Ouf, ouvert, fermé, hola ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super super contente de vous faire enfin une nouvelle vidéo Puisque là je viens d'entamer mes semaines de partiel, mon bonnet n'est pas droit Bah oui, donc je viens d'entamer mes semaines de partiel et j'ai enfin passé mes plus grosses matières C'est-à-dire mes deux magères, droit constite et droit des personnes En droit des personnes j'ai 11, je m'attendais à mieux Et j'espère que je rattraperai plus avec le droit constite Je suis un peu mitigée en fait parce qu'on a eu deux épreuves et bon bref c'est un peu la cata Mais bon bref, il me reste que la semaine prochaine, j'aurai des mineurs, c'est pour ça que je vous ai pas fait une vidéo mercredi En tout cas aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo retour de course Puisque oui ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait, je suis re dans mon appartement Alors mes cours je les ai fait lundi, là on est josie donc forcément j'ai utilisé des aliments, forcément j'ai dû manger Mais la plupart je les ai acheté en double en trip donc j'ai toujours les produits A part un truc de la mozza, voilà Donc j'ai pas mal de choses comme vous pouvez le voir, même dans le non frais ce qu'il y a en bas et tout J'ai pas mal de choses simplement parce que là j'ai fait les courses pour deux semaines Donc j'en ai eu pour 90€ Donc déjà j'ai acheté un jus multifruit à base de concentré de chez Paquito Je l'ai goûté, franchement il est super super bon Bon je prends comme ça vient, donc là j'ai pris 8 paires de lait mais je vous en ai sorti que 4 Puisque en fait simplement voilà les paires de lait j'adore, c'est un yaourt que je prends très souvent Ils sont super bons, ensuite de la crème légère pour faire tout ce qui est poulet à la crème ou carbonara J'espère que c'est bien de la crème légère qu'il faut pour la carbo et tout 6 oeufs frais bio, 2 pâtes feuilletées de la marque Erta Mon fromage favori, le rocamadour J'en ai pris 3 Alors ça c'est un truc franchement je vous avoue c'est rare que j'en prenne Mais là je me dis si je me fais une carbo je vais en prendre Je l'ai mentale, donc j'ai pris un tout petit sachet Vous savez c'était les lots de 3 mini sachets mais j'en ai donné 2 à ma mère Puisque voilà moi vraiment c'est pas un truc que j'utilise et du coup j'en ai gardé qu'un seul Je suis une fan de jambon vous le savez Je ne suis jamais dans l'excès Alors je vais vous expliquer, en fait j'ai pris des packs de 2 Parce que par semaine généralement je mange 4 jambons Donc du coup j'ai préféré prendre des packs de 2 Parce que quand je prends des packs de 4 pour une semaine A chaque fois le jambon est sèche et tout Même quand je le mets dans des assiettes avec du cellophane et tout C'est la galère Enfin après il est tout dur et tout c'est un mangeable Du coup je préférais prendre des packs de 2 du coup j'en ai pris 4 Ensuite des gnocchi aux pommes de terre pour 3 personnes Mais bon 3 personnes ça clairement moi ça me fait 2 portions Ça m'en fait pas 3 Des filets d'anchois à l'huile d'olive Parce que j'adore faire des saladières et j'en avais plus des anchois Du coup bah j'en ai racheté Par contre c'est pas les mêmes que ce que j'avais acheté auparavant Donc j'espère que ça va le faire parce qu'ils me paraissent beaucoup plus rosés en fait Des saladiques Du beurre parce que oui bien sûr vu que j'étais plus chez moi Bah j'avais vraiment plus rien dans mon frigo Donc il a fallu tout racheter Et aussi un autre chèvre Donc toujours le même soignon en bûche pour mes pâtes sauce tomate et chèvre La base Ensuite j'ai acheté quelques légumes Parce que je vous avoue j'en ai pas pris masse Parce que en deux semaines bah les légumes ça tourne vite Donc j'ai pris 4 tomates 2 paquets comme ça sauf que j'en ai utilisé un pour faire une psaladière Donc là il m'en reste un autre pour faire une psaladière Un citron vert si jamais je vais me faire du poisson Parce qu'il m'en reste dans le congèle Et de l'ail Mais alors l'ail en fait je suis en train de me dire pourquoi je l'ai acheté Parce que j'ai pas acheté de légumes pour cuisiner Donc l'ail je sais pas à quoi il va me servir On a fini avec tout ce qui est frais Maintenant on va passer au pas frais Et après on passera à tout ce qui est cochonnerie Donc pour ce qui est pas frais j'ai racheté des pâtes Parce que ça sert toujours donc des coups de rayé cette fois-ci J'ai voulu un peu changer Ensuite j'ai racheté tout ce qui était sauce Parce que j'en avais plus Donc j'ai racheté du vinaigre balsamique Donc moi je prends celui-là Franchement il est petit et j'ai pas besoin de plus Je vous avoue ça me suffit largement Ensuite j'ai pris de l'huile d'olive pugée Je prends toujours celle-là aussi parce que je la trouve très bonne De l'huile de tournesol Ensuite j'ai acheté un tout petit pot de ketchup Parce que c'est peut-être débile Mais j'ai des pommes boisettes Et la dernière fois je trouvais ça hyper fan et tout J'avais pas de ketchup J'ai acheté aussi un gros 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 pot Donc là c'est vraiment énorme Panzani pur bœuf Donc la bolo Et après avant de passer aux cochonneries Il me reste un truc Je sais pas si vous savez Mais moi j'ai une machine à croque-monsieur Une machine à panier Une machine pour faire des grilles Pour faire des saucisses grillées ou quoi Et en fait c'est tout en un en fait On change les plaques Et c'est super bien Mais je l'ai jamais utilisé Du coup j'ai acheté des mini-pain panini Comme ça quand mes potes y viendront Bah il y a des panini Du coup on pourra se faire des mini-panini Je trouvais ça cool Aussi pour les panini J'ai acheté du miel Mais alors un tout petit pot Regardez toutes les cochonneries que j'ai prises J'adore Ah on voit mieux mon bonnet là je trouve La meuf qui s'en rend compte à la fin de la vidéo Donc moi vous savez que je suis fan des réductions Des trucs Du coup j'avais une réduction Si j'en achetais deux J'avais 60 centimes offert Bon pour le prix des pommes pâtes Qui coûtent 2,30€ Vous allez me dire c'est un peu rien Mais dans tous les cas j'avais besoin de pommes pâtes Donc bah voilà Parce que j'ai fini mon paquet hier Donc j'en avais besoin Donc j'ai pris 5 fruits Parce que c'était sur ça la promo Pommes goyaves mangue ananas passion Et pommes abricots pêche-poire-banane Ensuite il y avait aussi une autre promo Et c'était deux achetés Le deuxième à 50% Du coup je les ai pris Je sais que ça va me durer des plombes ça Ensuite comme d'habitude Parce qu'il y avait une réduque Et que j'aime bien les belles vitas Je les ai pris Il y avait 30 centimes d'offert Et c'est les miels et pépites de chocolat En plus c'est les meilleurs Comme d'habitude Deux paquets de barquettes de l'huile Parce qu'encore une fois ça coûte 90 centimes C'est les gâteaux les plus rentables je trouve Maintenant on va passer à la partie apéro Parce que je me suis dit Quand même Ça fait pas mal de temps que t'as ton appart Ça fait 3 mois T'as toujours rien comme apéro Si jamais t'as mis des potes Ou si jamais tu fais une soirée Du coup j'ai acheté des chips Que j'ai commencé à manger J'ai racheté du saucisson Parce que le mien Quand je suis revenue dans mon appart En fait il est carrément moisi Donc je l'ai jeté J'ai racheté du saucisson Comme d'habitude J'achète celui-là Je me casse pas trop la tête C'est juste un bridou Et pour finir cette vidéo Et pour finir l'apéro J'ai acheté des petites cacahuètes grillées Voilà De la marque Intermarché Clairement je me suis pas cassée Donc voilà ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Ça fait un petit bout de temps En vrai que je vous avais pas fait Un petit retour de course J'espère que ça va vous faire plaisir Et puis sur ce n'hésitez pas Donc à vous abonner A liker et à commenter Si vous avez une idée de vidéo Ou si vous avez kiffé ma vidéo Sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bisous tout le monde